Le président Diomaï Fahai dissout l'Assemblée nationale et la date prochaine des élections c'est le 17 novembre 2024. Je vais d'abord vous laisser regarder la vidéo entière pour découvrir les raisons pour lesquelles il a dissout l'Assemblée nationale. Voici la vidéo pour vous, n'hésitez surtout pas de vous abonner. En rejetant le 29 août 2024, le projet de loi constitutionnelle visant à concrétiser la promesse que j'ai faite au peuple de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental alors que la situation des finances publiques impose urgentement de rationaliser les dépenses publiques. Enfin, en allant jusqu'à l'usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République pour fixer une date pour la déclaration de politique générale en violation flagrante de l'article 84 de la Constitution et de l'article 97 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale sans parler de la menace d'une motion de censure que cette majorité fait planer sur le gouvernement. Mes chers compatriotes, en imposant par la force du droit la date du 13 septembre 2024 pour la déclaration de politique générale, il ne s'est pas agi de duper la loi et de rappeler par les actes que l'ordre politique sous mon magistère ne supplantera jamais l'ordre légal. Il y allait donc de mon devoir juridique, éthique et moral de ne céder la loi à une coopération franche avec la majorité parlementaire dont le seul intérêt du peuple sénégalais était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entravé la mise en oeuvre du projet sur la base duquel j'ai été élu. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre est le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité. Je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je l'ai. L'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. Je m'en rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce faisant, le peuple est invité à reprendre ses titres d'habilitation et à décider souverainement si l'Assemblée nationale doit refléter les aspirations profondes de changements qui se sont exprimés au soir du 24 mars 2024 ou si elle doit demeurer encore le dernier avatar bloquant d'un régime déçu. En tout état de cause, le gouvernement garantit la bonne organisation des ailes. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et mettre vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cette vidéo du président Diomay Fai ? Je tiens à vous rappeler que quoi ? Avant la dissolution de l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale, je parle bien du monsieur Amadou Mom Diop était contre la dissolution mais Diomay Fai n'a pas tenu compte de son opinion. Il a pris sa décision et la dissolution a été effectuée aujourd'hui. Vous voyez un peu ? Ouais. Et le 17 novembre, on aura une nouvelle Assemblée. Ouais, on verra comment ça va se passer. Certains disent que quoi, c'est une politique, c'est une démocratie à la Macron puisque quoi, Macron a aussi fait la même chose récemment en France et on a eu une nouvelle élection mais Macron n'a pas respecté les résultats des élections. Après la dissolution, il n'a pas respecté les résultats des élections. On verra bien si Diomay Fai va aussi respecter les décisions, c'est-à-dire les résultats des élections. Je tiens à vous rappeler que quoi, il a mentionné les raisons pour lesquelles cette dissolution a été effectuée. Ouais, il est arrivé, les députés sont là avant lui et il faut changer tout. Il faut changer tout. Il faut mettre les points sur les i, il faut enlever les virgules, il faut refaminer les phrases pour pouvoir aussi travailler bien avec son équipe. Une fois, on convaincée d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici, n'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager vos avis dans les commentaires. Je m'appelle Mister A. L'étoile bleue et nous partageons beaucoup de choses sur cette chaîne. L'actualité et nous parlons de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Une nouvelle épisode est-ce qu'on nous allons parler de comment gagner de l'argent sur l'internet sur cette chaîne. Vous êtes nombreux, plus de 24 000, nous t'endons vers 25 000 personnes sur cette chaîne et on a décidé de faire des vidéos pour vous, pour vous aider à gagner de l'argent, gagner votre vie avec les réseaux sociaux. C'est l'aide de l'internet et il est possible de gagner de l'argent dans votre chambre. Et on a déjà commencé, on a des épisodes, des vidéos ici pour vous montrer comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Par exemple, en commençant par YouTube, TikTok, Facebook, vous avez la possibilité de générer des millions de francs CFA, des millions, des milliers de dollars chaque fin du mois juste avec une chaîne YouTube ou bien avec un compte TikTok ou avec une page Facebook. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Ouais, nous allons partager l'actualité et on va aussi partager les savoir-faire avec vous et tout sera gratuit sur cette chaîne. Pourquoi ne pas s'abonner? Pourquoi ne pas s'abonner sur cette chaîne? Cette chaîne est béné et bénéficier des opportunités. Partagez la vidéo avec quoi? Avec qui? Avec vos amis, vos proches qui peuvent aussi bénéficier de cette chaîne puisque quoi? Ils sont diplômés, ils n'ont pas d'emploi, il faut les aider à s'abonner à notre chaîne puisque nous allons partager beaucoup, beaucoup de choses. Je vous promets, avec nous, on va vous aider à créer votre chaîne YouTube, votre compte TikTok, votre page Facebook et nous allons vous aider à être monétisés et générer de l'argent à la fin de chaque mois. Oui, allez-y la chaîne, vérifiez la vidéo déjà publiée et vous allez voir. Ne vous inquiétez pas d'avoir les moyens de millions de francs avant de commencer. Un téléphone, c'est déjà bon. Vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas de micro, nous allons vous montrer tout comment commencer et comment avancer dedans. Je vous remercie et on se capte à la prochaine. Je m'appelle Mista A, le tableau et n'hésitez surtout pas de vous abonner. à la prochaine. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501